1. Le roi Charles III Avant de recevoir sa couronne le 6 mai 2023, le roi Charles III va devoir respecter plusieurs traditions. Dans la liste des protocoles, il devra recevoir l'onction avec une huile qui a été bénie à Jérusalem vendredi 3 mars 2023, comme cela a toujours été fait. Il pourra bientôt porter fièrement sa couronne sur la tête. Le roi Charles III est en plein dans les préparatifs de la cérémonie de couronnement, prévu le 6 mai 2023. S'il s'est assis sur le trône le 8 septembre 2022, à la mort de la reine Élisabeth II, l'officialisation de son titre de monarque a été décalée dans le calendrier et pour cause. La date du 6 mai a été choisie puisque, selon les prédictions météorologiques, le temps sera clément. Qui dit soleil, dit cérémonie placée sous le signe de la joie. Pour être bien entouré, Charles III pourra compter sur son épouse, la reine consort Camilla Parker-Bowell, mais aussi sur son fils aîné, le prince William. Ce dernier sera tout particulièrement mis en avant avec son fils George afin de placer au premier plan l'héritage royal et les successeurs de l'actuel roi d'Angleterre. Une huile sacrée pour cette cérémonie, Harry et Meghan ont également été conviés malgré les querelles qui les opposent au reste de la famille. Tous pourront assister aux différents protocoles pré-établis. Vendredi 4 mars 2023, si est-il huile destinée à la cérémonie de l'onction qui a été au cœur de l'actualité. Dans un communiqué, la famille royale a fait savoir que le Saint-Crème a été béni à Jérusalem dans la nuit. Le patriarche grec orthodoxe Théophile III et l'archevêque anglican de Jérusalem, Ossam Naoum en ont eu la charge. La cérémonie cesse déroulée dans l'église du Saint-Sépulcre, dans la vieille ville de Jérusalem. Le site n'a pas été choisi au hasard puisqu'il s'agit du lieu où Jésus a été crucifié. L'huile a été fabriquée à partir d'olives récoltées sur de terres spécifiques, au monastère de l'Ascension, sur le mont des Oliviers à Jérusalem et à l'église Sainte-Marie-Madeleine en Grèce. Cette bénédiction est importante affirme Justin Welby, archevêque de Canterbury et chef de l'église anglicane. Cette huile reflète le lien familial personnel de Charles III avec la Terre Sainte. Depuis les rois de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, les monarques ont été bénis avec de l'huile provenant de ce lieu sacré. Une tradition donc, que le roi Charles III a respectée à la lettre. D'a friend la bache de l'A Street Sous-titrage ST' 501